Je dis déjà bonjour à tout le monde et surtout à beaucoup de nos amis qui nous écrivent sur YouTube, Facebook et qui nous écoutent partout dans le monde et qui aussi ne cessent de laisser leurs préoccupations. Aujourd'hui nous toucherons un sujet qui est d'ailleurs très important comme tous les autres sujets dont nous avons l'habitude de toucher. Nous parlerons aujourd'hui de la perception, le changement de notre perception qui est un élément très capital pour le développement, pour l'avancement de tout un chacun de nous. Et la perception, quand on parle de perception, cela va beaucoup renvoyer à l'intelligence qui a été construite dans chacun de nous. Et si la perception de chacun de nous avient, c'est-à-dire à changer, ça veut dire tout simplement que notre intelligence aurait changé. Et si l'intelligence n'est pas changé, la perception va rester exactement celle qui nous a été communiquée dans l'univers. Et nous verrons que notre perception étant, ayant été construite par l'univers ou par des ingénieurs sociotaux, cette perception qui nous a été donnée, qui nous a été communiquée, a fait beaucoup de tort, beaucoup de difficultés, à causer beaucoup de dégâts dans nos rapports avec les uns et les autres, dans la compréhension de qui nous sommes déjà. Parce que quand un être humain ne sait pas qui il est, c'est très dangereux. Dans la perception de ce que c'est que l'univers, et dans le regard et les relations que nous devions avoir avec l'univers. Et vous savez que quand vous ne comprenez pas, c'est-à-dire qui vous êtes et comment vous fonctionnez au quotidien, et l'univers dans lequel vous fonctionnez au quotidien, qui il est, parce que l'univers est un être vivant, qui il est, tous les jours vous allez vous faire mal. Et nous allons voir que dans la dimension de la perception ou de l'intelligence qui a été construite en nous, il y a eu deux grands pôles qui a été utilisés, le pôle du bien et du mal. Mais ce pôle-là aussi, au niveau de l'intelligence même formelle, ou l'intelligence venant du système éducatif, elle a été présentée comme la plaisance et la déplaisance, c'est-à-dire ce qui peut construire chaque jour au quotidien ton bonheur, ta paix, ta joie, et ce qui peut construire aussi tes malheurs, tes difficultés, l'attention que tu peux avoir. Donc tout ça est venu de la manière dont on a été construit. C'est-à-dire que la manière dont l'intelligence à l'intérieur a été construite. Et vous savez que c'est, on construit en toi une intelligence qui ne vient pas du créateur. Tout ce que tu vois, tu vois par cette intelligence, tout ce que tu touches, tout ce que tu définis, même la perception, la définition de toi, c'est vrai à partir de l'intelligence qui a été mise là. C'est pourquoi les ingénieurs sociaux ne blaguent pas avec l'éducation, ne blaguent pas avec la construction identitaire de ceux qui sont là. Et aussi, ce qui va davantage alimenter, c'est-à-dire que cette fausse perception sur les éléments, les ingrédients qui sont mis là derrière, qui sont mis autour, tels que si tu vois, c'est-à-dire que si tu définis par exemple le bonheur à partir de l'obtention d'un élément de l'univers, ça va, c'est-à-dire te donner une position sociale par rapport à l'autre. Et comme chacun est construit pour aller dans l'univers par rapport à l'autre, mais les gens vont se battre au quotidien pour pénétrer cette intelligence qui est placée là, pour pénétrer cette dimension de compréhension qui est là. C'est-à-dire que la compréhension est construite par les ingénieurs sociaux, placée là, mais chacun se bat pour vraiment accéder. Vous verrez par exemple, pour construire dans un enfant ou pour construire dans un sujet humain, le faux regard, c'est-à-dire un regard qui va nuire, qui va être un handicap pour lui pendant des années jusqu'à ce qu'il parte du monde, on doit débroucer des sommes d'argent pour y parvenir. Pourquoi ? Parce que là derrière ce regard, on a juste dit que ça peut te positionner dans l'univers. Et vous allez voir qu'amener un sujet humain à passer le temps, à se battre pour ce qui est construit à l'extérieur, des éléments tels que la paix, aller te battre, c'est-à-dire trouver la paix à l'extérieur, ou trouver le bonheur à l'extérieur, tu n'y parviendras pas. Puisqu'on sait bien que ce qu'on t'a présenté là, elle n'existe pas. Donc tu ne peux pas te battre pour ce qui n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup, parmi nous dans l'univers, parmi les sujets humains, partent de l'univers et restent, avant de partir de l'univers ou de sortir de l'univers, restent au même titre que la plante, qu'un animal, et qu'ils ne se connaissent pas. Pourquoi ? Parce que les plantes, les plantes, elles sont dans un dégré de compréhension ou d'intelligence très bas, très réduit. Et vous verrez que c'est à partir de cette perception, de cette intelligence qu'on va me mettre des limites en disant que tel est un masculin, l'autre est un féminin. Et à partir de cela, vous savez que si je conçois déjà que je suis un masculin, comme on le dit vulgairement dans le monde, un nom, c'est-à-dire que ma perception des choses va tourner seulement autour de cette dimension-là. Je ne peux plus aller expérimenter autre chose. Si on me dit par exemple que je suis un noir ou je suis un blanc, c'est-à-dire que c'est une intelligence qu'on construit là. Cette intelligence, mon intelligence au quotidien va se battre pour rester seulement dans cette dimension. Si on me dit que je suis un mathématicien ou alors que je suis un commerçant, vous allez voir que tous les jours, mon esprit ou tout mon être va fonctionner seulement pour demeurer dans cette dimension. Et si on dit par exemple que je suis un élève ou un étudiant, vous verrez que rien d'autre ne me préoccupera que d'être un élève ou un étudiant. Donc quand je me lève au quotidien, vous allez voir que ma perception, mon intérieur, va travailler seulement pour cette construction qu'on m'a donnée. C'est la raison pour laquelle vous observez quand un enfant finit son cycle secondaire pour aller à l'université. Vous voyez qu'à un moment, il est perdu, il ne sait pas quoi faire. Parce que comme il n'a pas encore atteint l'université, il ne sait pas comment commencer. C'est un nouveau départ. C'est une autre construction, une autre intelligence qu'on va mettre là-dedans. Et il va commencer à se poser la question, comment serait l'université ? Comment je veux me comporter à l'université ? Qu'est-ce que je veux rencontrer là-bas ? Mais pourtant, quand il était au secondaire, il ne se posait pas trop ces questions. Ce qui lui préoccupait, c'était d'aller en classe supérieure, a obtenu son bac. Et le bac, à la fin, quand on termine, le bac te préoccupe. C'est-à-dire, ça prend tout ton être. Tu ne penses que pas ça. Tu ne vois les choses que pas ça. Et même quand tu manges, je dis, même si tu es un star, si tu voyages, si tu causes avec les gens, tu sais bien que ce qui t'attend, c'est ton bac. Donc vous voyez qu'on construit quelqu'un, quand on te construit dans ce genre d'intelligence, on limite l'expression de ce que tu es comme en termes de volume d'énergie. Parce que l'humain n'est pas une intelligence qu'on doit limiter seulement à partir d'un élément de l'univers ou alors d'un semblant d'intelligence qui est construit là dans l'univers. Je dis, c'est vérifiable dans tous les corps de métier ou dans tous les domaines. Même le paresseux, même le objectif, même le paresseux, quand il se lève, il te dit, comme j'ai eu le diplôme, je n'ai pas eu le travail, je n'ai pas pu, on n'a pas pu m'intégrer. Quand il va se lèver le matin, sa tête, son être entier va tourner seulement davantage que le travail est dur ou c'est le chef de l'État. Je n'arrive pas à trouver. Donc son être ne serait que là. Vous comprenez bien que si celui-là sort de son corps pour partir de l'univers, il n'aura jamais su qui il aime. Donc dans l'univers, toute l'intelligence qui a été l'higiénosité de l'intelligence construite dans l'univers par les maîtres cosmiques, elle a été tellement bien pensée par eux pour garder l'humain, c'est-à-dire à se définir sur une seule trajectoire. Une seule trajectoire. Vous allez voir quand quelqu'un dit « je suis la femme », elle ne peut pas chercher à savoir ce que c'est que le masculin. Elle se voit un peu. Donc elle ne se préoccupe que de ça. Voilà pourquoi les rôles ont été définis. Mais pourtant, quand on va dans une dimension très avancée, l'être humain n'est pas appelé, c'est-à-dire la compréhension que l'être humain n'était pas appelé à être limité seulement dans un univers. C'est-à-dire un univers qui est parallèle, un univers qu'on lui a donné, que ça c'est son univers propre à lui. Parce que l'être humain, c'est la compréhension cosmique. C'est un morceau de la compréhension cosmique. Donc il peut s'exprimer. Et je m'explique. Regardez quand nous parlons des maîtres cosmiques. Les maîtres cosmiques n'est pas une intelligence venant du créateur. Mais c'est une intelligence venant de l'univers. Donc ce sont des morceaux de l'univers aussi. Mais qui ont compris que si un est un sujet cosmique entre dans l'univers et s'est défini en tant qu'agriculteur, s'est défini en tant que pêcheur, s'est défini en tant qu'enseignant, s'est défini seulement en tant qu'élèveur, vous verrez qu'il serait limité dans son action. Parce que tous les jours au quotidien, tout ce que son être doit développer, son être ne serait qu'un mouvement que pour la trajectoire qui lui a été donnée. C'est pourquoi vous voyez tout ça. Le système a été conçu comme ça. Quand vous rencontrez 7 milliards et demi d'indultures qui sont dans l'univers, chacun s'exprime en tant qu'un univers, en tant qu'une intelligence qui a été bien construite, qui a été bien construite dans un domaine bien défini. C'est pour quand vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes qui ? Je suis éleveur. Vous êtes qui ? Je suis agriculteur. Donc, tout son être ne pense que ça. Quand il se lève le matin, il n'a pas autre chose. Ça, le limite. Quand vous voyez quelqu'un, je suis quoi ? Je suis un garçon. Ça, le limite, ça dit qu'il ne peut que fonctionner, que dans la trajectoire du garçon. Et quand vous entrez dans le couple, très bref, quand vous entrez dans le couple, vous allez voir quelqu'un te dire, comme je suis un garçon, moi je ne peux pas laver les couches de l'enfant. Vous voyez un peu ? Parce qu'il ne veut pas expérimenter. Mais lui, il est un garçon. Et dans l'intelligence même de sa culture, de la société dans laquelle il est tiré, on dit, le garçon, l'homme, n'est-ce pas ? L'homme ne part pas à la cuisine. L'homme ne veut pas la mamie. L'homme ne prépare pas. L'homme ne peut pas porter l'enfant. L'homme ne peut pas laver les couches. N'est-ce pas ? Et on te dit, la femme, c'est la femme qui doit préparer, c'est elle qui doit changer les couches de l'enfant, c'est elle qui doit nettoyer la maison. Ça fait en sorte qu'il est limité. Celui qui pense comme ça, il reste limité dans une trajectoire qu'il lui est donnée. Et quand vous allez voir dans un couple, où le masculin lave les couches de l'enfant, change l'enfant, mais dans les sociétés africaines, on va conclure que non. Soit la femme lui fait quelque chose, c'est-à-dire la femme lui redonne une autre portion d'énergie, qu'on va appeler, c'est-à-dire le charme, pour qu'il puisse se comporter ainsi, parce que la société a construit là une intelligence, que si tu es un homme, c'est-à-dire un garçon, un homme comme on le dit vulgarement dans la société, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc vous comprenez bien que ça te limite, mais pourtant, tu peux te retrouver. Et vous voyez, quand je parlais que l'intelligence freine notre action, la force d'intelligence, ça freine ton action, ça freine ton expression, ça freine l'expression de qui tu es réellement. Quand tu te retrouves dans une société où les choses ne sont pas conçues, peut-être comme ça, par exemple, et tu prends peut-être une fille de cette société, dans leur système d'intelligence culturelle ou de système de pensée, on n'a pas conçu que l'homme ne peut pas laver. Ou alors, on n'a pas conçu que la femme doit rester à la maison, elle ne travaille pas. Donc tu vois bien que tu trouves qu'elle travaille. Toi, tu n'as pas encore le travail. Qu'est-ce que tu fais ? C'est toi qui restaurer l'enfant à la maison. C'est toi qui dois changer les couches de l'enfant. C'est toi qui dois laver la maison, faire le ménage. Et si tes parents entendent cela, du milieu où tu viens, tes parents vont dire que, mec, ça, ce n'est pas comme ça qu'on t'a conçu. Donc vous comprenez bien que l'intelligence qui est conçue là, dans l'univers, la perception qui est communiquée là, dans l'univers, est une perception des limites. Ça limite les sujets astraux. Ça limite. Parce que chaque être humain est une force, est une force, est une intelligence qui peut s'exprimer au-delà de celle qui a été construite là. Je dis bien, quand je parle là, je suis dans l'intelligence cosmique. Étant même cosmique, on n'en parle même pas encore du créateur. Je dis, étant un être humain, tu peux, si ce n'était pas la construction qui est là à l'extérieur, tu as les capacités et le pouvoir, c'est-à-dire ce que tu es, comme compréhension, comme être, tu es appelé à te manifester à une dimension que celle qu'on t'a donnée actuellement. Ce qui a l'effet de chacun de nous, c'est-à-dire qu'une expression bien limitée, c'est la perception qui a été donnée. Et cette perception a tellement fonctionné à partir de l'intelligence construite là. Et je dis bien que, rappelons toujours que, si tout ce qui se passe dans l'univers, quand on dit un garçon ou une fille, quand on le nomme garçon ou fille, c'est tout simplement pour jouer en rôle, c'est pour définir sa fonction, c'est-à-dire c'est pour lui donner, c'est pour les besoins de rôle. Mais en réalité, il n'y a pas de fille, il n'y a pas de garçon, il n'y a que l'énergie, il n'y a que l'énergie. Il n'y a pas d'intelligence, je dis bien, tu parles de l'univers, il n'y a pas de bête, il n'y a pas d'intelligence. Tout le monde est l'univers. Tout c'est l'univers. Et l'univers s'exprime. Même les maîtres cosmiques sont nés, pas de maîtres cosmiques nés, il a fallu qu'ils se développent. Tout sort de la dimension, de l'intelligence construite dans la société pour limiter les actions. Est-ce que vous voyez ? Donc c'est ça qui fait la force. C'est à partir de ce regard-là que chacun de nous peut comprendre. Maintenant, si la compréhension, la compréhension, le germe créateur, tu deviens le germe créateur, ça veut dire que, un, déjà, tu ne peux pas fuir l'univers. Deux, tu ne peux pas être, c'est-à-dire, ce n'est pas l'univers qui te donne son regard. Ce n'est pas l'univers qui organise ton quotidien. Ce n'est pas l'univers qui définit les thèmes tels que bonheur, beauté, richesse, paix ou joie. Non. Et tu ne te construis pas, c'est-à-dire que, ce que tu es, l'équilibre que tu auras, ne dépendra pas de la déplaisance ou de la plaisance. Non. C'est-à-dire, ce que tu es, ton expression au quotidien, ta force au quotidien, c'est la compréhension que tu es. Donc, en bref, c'est la compréhension, c'est l'intelligence qui est construite là, qui met chacun en mouvement. C'est cette compréhension qui met chacun en mouvement. Mais ce que je suis en train de reléver là, c'est que, ce qu'on nous a donné comme éducation, ce qui a été construit en chacun de nous, a limité les actions de chacun de nous. et aller chacun sous une certaine discipline, une certaine direction qui est limitée. Et je dis bien que, s'il y a du bonheur à expérimenter ce que tu es, il y a du bonheur à expérimenter. Parce que, et vous verrez que, quand chacun parle du bonheur, dans cette compréhension, qui est tirée de l'univers, il faut que c'est ce que la société a défini comme bonheur, n'est-ce pas ? C'est ce que la société a défini comme paix. C'est ce que la société a défini comme joie, que tu t'appropies pour dire que je suis dans le bonheur. Maintenant, ce que la société a défini comme malheur, quand tu repères ça dans ton fichier de pensée, ou bien que tu rencontres au quotidien, tu dis, je suis dans le malheur, je suis dans la christesse, je suis dans la faiblesse. Mais pourtant, la société a tout fait, étant intelligent, comme c'est un être vivant, sachant bien ce qu'il cherche, ne t'a jamais dit, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi ? La société t'a jamais révélé, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Et si vous observez bien, vous allez voir que tout ce que nous faisons, nous partons chercher à l'intérieur, n'existe pas. Ce qui est réel, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. C'est l'activité, parce que la seule chose dont tu es sûr, la seule chose dont tu es sûr, que cela existe, c'est ce qui se passe là à l'intérieur de toi. N'est-ce pas ? C'est cette activité qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi vous allez voir que les humains fonctionnent dans une dimension de sorcellerie. C'est-à-dire qu'il peut être assis là, mais quand tu lui poses une question, il t'explique ce qu'on a conçu à l'intérieur, mais ce qui est à l'intérieur de lui, il ne peut pas t'expliquer. Parce que la réalité de chacun, c'est ce qui se passe là à l'intérieur de lui. Et vous verrez que le fait d'être stressé, le fait d'être confus, le fait de dire, je suis même tombé malade, c'est tous les films que tu as construits là, au fond de toi. Et c'est quand même amusant. Quand nous allons au cinéma, quand nous allons souvent au cinéma, je vois des gens qui disent, je n'aime pas les films d'horreur. Mais cependant, quand vous observez les gens au quotidien, ils construisent plus de films d'horreur dans leur tête que des films de joie. Et les films d'horreur sont à partir de quoi ? Il a peur qu'il n'obtiendra pas une voiture. Il a peur qu'il n'obtiendra pas une maison. Il a peur qu'il n'aura pas le travail. Il a peur que sa femme ne doit pas coucher. Donc, il n'a jamais plus le temps de se demander qu'est-ce que moi, j'ai besoin. Pourquoi tous les jours, j'ai seulement besoin de ce qu'on a à l'extérieur. Parce que dans la société, quand ta femme n'a pas un danger, c'est un problème. Quand le masculin ne peut pas faire d'enfant, on l'a fait un impuissant. Donc, dès qu'il réalise par l'hôpital que l'hôpital a déclaré qu'il est impuissant, mais cela va pourrir son quotidien, toute son existence, il partira de cet univers étant un humain à moitié. À cause d'une construction de l'extérieur. Mais il ne s'est jamais posé la question, est-ce que moi, en tant qu'humain, quand je suis entré dans la nuée, je suis obligé de faire un enfant ? Est-ce que faire un enfant, c'est ça qui définit, qui a défini ou qui a conditionné mon entrée dans l'univers ? Parce que quand vous entrez dans l'univers, il n'y avait pas encore l'enfant. Donc, ce n'était pas écrit que vous deviez faire un enfant. C'est la société qui a construit qu'un masculin doit être puissant, un féminin doit être puissant, que je ne sais pas moi, fégonde, pour porter l'enfant et donner des enfants. Donc, dès que vous ne faites pas ça, parce que donner un enfant veut dire multiplier l'univers. Ça ne veut pas dire que tu as cessé d'être l'univers. Et quand tu multiplies l'univers, ça veut dire que tu es déjà l'univers. Donc, pourquoi donc se stresser, se casser, se vampiriser, pas des fumes dans la tête parce que tu n'as pas pu faire un enfant ? Parce que l'enfant que tu donnes là n'est autre chose que l'univers. Il n'est autre chose que l'univers. Et quand je dis ça, c'est qu'il va dire que parce que vous vous avez accouché, mais cependant, transportez ce sujet dont je parle par rapport à un diplôme. Vous allez voir qu'un enfant peut pourrir son existence, peut se suicider parce qu'il a raté le bac deux fois. Ou même une fois. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous comprenez bien que c'est la même dimension pour celui qui se morfond parce qu'il n'a pas pu faire d'enfant. Donc, ces éléments constructifs qui ont construit le regard, la perception des êtres astros dans l'univers est un regard dangereux. Est un regard dangereux. Donc, chacun de nous, chaque être humain ne devait pas se préoccuper de ce que la société a construit là comme modèle, valeur d'identité qui est fond d'abord ne vous disant pas que votre vraie identité, c'est l'univers. Chacun de veut se préoccuper plutôt de comment partir de l'étape de l'univers que je suis pour entrer dans l'étape de vase communiquant avec le créateur. Ça, voilà, tout ce que l'humain devait avoir comme préoccupation dans l'univers. Il ne devait pas avoir une autre préoccupation que ça. Est-ce qu'on se comprend ? Et vous verrez que quand quelqu'un n'a pas une maison, vous allez voir que c'est là, il va se préoccuper, se battre pour obtenir une maison. Donc, vous comprenez à cette dimension-là que quand il se lève, et je ne dis pas qu'avoir la maison est un problème, mais je dis seulement que tout ce que nous, tous les jours, on veut obtenir, nous voulons amasser. tout ce que nous voulons, c'est-à-dire entrer en possession avec, nous devons comprendre que, étant l'univers, ce que nous obtenons là, c'est l'univers. Donc, ça ne veut pas être un sujet que si je ne l'obtiens pas, je dois me ôter l'existence, je dois me morfondre au quotidien, je dois entrer dans une dépression, et la dépression même a été définie par l'univers. Ce qu'on appelle dépression, ce qu'on appelle crise, ce qu'on appelle AVC, c'est l'univers qui a mis la charge sémantique, qui a donné la charge sémantique à ces mots. C'est l'univers qui a gonflé la charge sémantique de ces mots. Parce que quand on dit AVC, AVC, c'est le résultat du fait que je n'ai pas pu obtenir ou alors entrer dans un élément que l'univers a défini comme bonheur. Est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas eu une définition ou alors une réponse à mes attentes envers l'univers. Parce que j'attends que l'univers me donne, j'attends que l'univers me répond, j'attends que l'univers me positionne. Et c'est la raison pour laquelle même dans les milieux chrétiens, on va te dire que je crois, Jésus va nous positionner. N'est-ce pas ? Jésus va changer notre adresse. Jésus va, ne venez plus chercher où j'étais. J'ai changé d'adresse. Parce que pour lui, partir d'un quartier où il y a l'inondation, pour un quartier où les routes sont cassées, les rigors sont... Ça, c'est le bonheur. Est-ce que vous comprenez ? Et obtenir, c'est-à-dire qu'une coiffure qu'il a vue dans les catalogues des stars, c'est du bonheur. C'est-à-dire avoir un corps qui est bien effilé, c'est du bonheur. Donc, vous comprenez que celui qui a le gros ventre, c'est le malheur. Tout ça, c'est la société qui a construit. Gros ventre, petit ventre, c'est l'univers. C'est l'univers sous une autre forme. Bon, maintenant, la dimension est là, c'est que quoi ? C'est que, dit que quelqu'un est beau, c'est l'univers qui a construit les critères de beauté. Dit que quelqu'un est laide. Ou laide, c'est l'univers qui a construit les critères de beauté. Donc, ça fait que quand tu marches et tant qu'une intelligente construite par l'univers, tu te retrouves devant ce fichier. Et comme dans le fichier, on a dit, celui qui est laide, c'est celui qui a pété un bouton ici. Tu dis, bon, je suis laide. Parce que toi, tu as le même bouton. Est-ce que, voyons pour ça, si tu as dit, celui qui est beau, c'est celui qui n'a pas de bouton. Quand tu vas au miroir, tu vois, tu n'as pas de bouton. Tu dis, je suis beau. Donc, vous voyez, c'est le même sujet qu'hier, et l'air, et aujourd'hui, il est beau. Et le même gars, tu sais, quelques années, va passer de l'air à beau, et de beau à l'air. Donc, vous voyez que il tourne là dans une spirale. Il tourne constamment dans une spirale qui le vampirise, qui la graisse, qui extrait son énergie. Le bonheur, c'est de couvrir qui en est. C'est ça, le bonheur. Et le malheur, c'est de ne jamais savoir qui en est. Parce que chacun doit réaliser au moins ce qui il est. La compréhension, si tu réalises que tu es un vase qui doit porter le germe créateur, tu n'es que dans le bonheur. Si tu réalises même que tu es l'univers et que tu dois te développer par rapport à l'univers, tu vas entrer dans une espèce de liberté que les autres sujets n'auront pas. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous devions tous les jours nous préoccuper d'abord de l'activité qui est au fond de nous. Il faut se préoccuper de ce qui se passe en toi. Et ce qui se passe en toi, tu n'as pas besoin d'un niveau scolaire pour expliquer ce qui se passe en toi. Pour réaliser ce qui se passe en toi, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin d'être noir ou blanc. Tu n'as pas besoin de couleur. Tu n'as pas besoin d'une intelligence extérieure pour réaliser ce qui se passe en toi. Et ce qui nous tue, c'est-à-dire ce qui décruit, c'est l'activité qu'on ignore ou qu'on fait semblant d'ignorer au fond de chacun de nous. est-ce qu'on se voit ? Donc, chacun de nous doit fixer son regard sur lui. Il faut fixer. C'est pourquoi vous voyez quand la lumière vient, quand le Christ annonce la lumière, la compréhension qui est le Christ, la lumière, quand on dit quand il vient, quand la compréhension émerge là, il te révèle qui tu es. Il te révèle d'abord qui tu es. Il ne te révèle pas qui est le voisin. Il te révèle qui tu es. Parce que si tu réalises qui tu es, tu commences à sortir de la dépression. Et le Christ dit dans les... Le Christ dit que est-ce que vous savez qu'est-ce que les gens disent de moi ? Qu'est-ce que les gens pensent de moi ? Les gens réalisent que je suis quoi ? Je suis qui ? Est-ce qu'on va y un peu ? Je suis quoi ? Je suis qui ? Parce que ce sont là des sujets très importants qu'il faut se poser. Mais ne passe pas le temps à te poser la question est-ce que j'ai vraiment fini déjà de payer la dette de ma voiture ? Est-ce que je veux déjà construire ? Est-ce que je veux accoucher ? Est-ce que je veux me marier un jour ? Est-ce que je veux tous ces arts de préoccupation ? C'est un regard qui vient de l'univers. Parce que même quand on te dit je veux me marier un jour, on ne t'a pas défini ce que c'est que le mariage. Pourquoi tu as pensé vraiment que le mariage c'est le croisement et la consommation du sexe ? Mais pourtant le mariage au fond on n'a pas expliqué qu'est-ce que vous êtes et quelle est vraiment la vraie terminologie des mots ou est-ce qu'elle va chuter ? Ce sont pas la grâce du tout puissant de nous identifier à ce qui est à l'extérieur. Notre identité, notre chacun chacun de nous ne deveut personne ne deveut s'identifier par rapport à l'extérieur. Vous voyez quand on présente ce par exemple on dit c'est un grand monsieur et quelqu'un te dit le grand monsieur pourquoi ? On te dit tu ne sais pas c'est lui qui a c'est lui qui a c'est lui qui a telle chose c'est lui qui a telle voie de nu c'est lui qui a telle société c'est lui qui a tel hôtel vous voyez on l'identifie à l'extérieur on dit ça c'est qui ça ? On dit c'est le mari de tel c'est la femme de tel mais on ne dit jamais que c'est l'univers ou alors c'est le germe créateur quand on demande si on demande qui c'est qui on ne peut dire que c'est l'univers et à quel degré est-il à quel degré est-il déjà je dis même étant l'univers tu dois être à un degré c'est pourquoi le maître cosmique parvient vraiment à réguler ceux qui ne découvrent pas à quel degré de l'univers ils sont parce que si tu es l'univers au niveau végétatif c'est un très grand problème si tu es l'univers au niveau végétatif ça veut dire que tu es au même titre que la plante parce que ce n'est pas la plante qui se soucie que vous l'appelez canne à sucre que vous l'appelez fleur marguerite que vous l'appelez fleur de les roses mais c'est vous qui vous souciez à l'appeler comme ça vous voyez que cette intelligence organisée ne doit pas s'arrêter seulement sur les humains on va organiser même au niveau des animaux au niveau des plantes le lion ne sait pas qu'on appelle le lion mais c'est cette intelligence fausse et limite qui n'ont pour donner la fonction qui va donner à tous les composants de l'univers un univers un chemin une voie sur lequel il doit se préoccuper tous les jours est-ce que vous voyez mais pourtant au fond ce sont des énergies capables d'aller au-delà des limites qui les aient qui les ont été imposés nous nous identifions à rien de l'extérieur parce que tout ce qui est à l'extérieur ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de moi elles sont comprennent un peu et quand je parle de l'intérieur de moi je n'ignore pas que ce qui est à l'extérieur c'est l'univers mais ce qui est à l'intérieur de moi si elle c'est-à-dire comme compréhension comme énergie si elle change d'intelligence elle change de perception elle est construite autrement c'est-à-dire que tout ce qui est à l'extérieur va me suivre ne vous inquiétez pas du lendemain laissez le lendemain s'inquiéter ça veut dire tout simplement que l'autrice réalise que les gens qui sont autour là fixent beaucoup leur attention sur ce qui est à l'extérieur personne ne veut comprendre vraiment qui il est il ne veut pas découvrir qui il est donc il fixe le regard sur l'extérieur et c'est ça ça fait en sorte qu'on est pris dans un dans un endénage dans un spirale qui est mecrière qui déclut qui acte qui vampirise au quotidien et je dis bien personne ne se lève le matin et son être n'est pas préoccupé par rapport au type d'intelligence qui est consulente est-ce que vous comprenez un peu donc c'est ça et vous allez voir par exemple vous rencontrez quelqu'un et même quand vous allez chez le psychologue quand vous lui dites j'ai tellement fait des choses très importantes et quand il chose important ça renvoie à l'extérieur j'ai construit deux immeubles j'ai payé 100 millions pour mes enfants dans les études à l'étranger et j'ai créé des hectares de chambre à un moment tu vois il t'écoute bien tu lui dis mais je sens que je suis je suis fatigué à l'intérieur tu vois il te dit je suis fatigué c'est pourquoi même les milliardaires se suicident parce qu'ils se préoccupent de l'extérieur ils se préoccupent de cette compréhension qui est construit là de cette fausse identité qui est construite là à l'extérieur et si vous comprenez et alors quelqu'un va le répondre prenez des vacances quand vous dites il y a des points de congé c'est très dangereux prenez des vacances et vous allez voir je dis toute l'activité quotidienne des humains finit toujours par le pousser aux vacances parce que c'est un c'est un indicateur clair qu'ils se battent pour ce qui n'est pas vrai ils se battent pour ce qui n'est pas vrai parce que ce qu'on a construit à l'intérieur à l'extérieur c'est une idée sociétale c'est une intelligence c'est une énergie donc pour l'affronter il ne faut pas que tu sois au niveau de la plante tout ce qui est un état regardez les plantes est-ce que les plantes affrontent les humains c'est les humains qui les éclatent c'est les humains qui les organisent c'est les humains qui les nomment pour définir leurs fonctions c'est les humains maintenant imaginez la canne à sucre venir m'affronter mais qu'est-ce que j'ai fait juste un coup d'étend je le suce c'est la même chose comme on excret c'est-à-dire le jus de la canne à sucre c'est comme ça quand tu es une compréhension végétative au niveau végétatif tu vas dans l'univers pour faire front avec tout ce qui est construit à l'extérieur c'est elle qui te suce donc quand tu dis j'ai possédé la maison la maison elle te dit plutôt j'ai été possédée n'est-ce pas voilà on va prendre la vidéo donc je le répète c'est une vidéo que j'ai écoutée et j'ai juste peut-être 5 minutes là à prendre pour pouvoir expliquer ce que la sac le regard que le monsieur a c'est un regard quantique un regard très quantique avancé alors et parfois vous savez que dans l'univers dans l'univers quand on t'a construit comme une compréhension limitée et surtout au niveau même de la religion tu te dis bon il y a des choses je ne peux pas regarder parce que c'est du diable vous voyez un peu oui parce que ça c'est du diable ça va venir pourri parce que je vois souvent les gens qui nous écrivent on va dire que Béranger tu es opnipulé pas ton christianisme ou alors tu es le démon toi-même parce que c'est ce genre de personne qui est limitée qu'il ne peut pas aller regarder parce que tout l'univers parle et il parle sur l'institution du créateur est-ce que vous comprenez sur l'institution du créateur de l'univers c'est bien que tout le monde doit uniquement manger 4 boulettes de riz le matin s'il va encore plus loin et vous dit que tout le monde doit se lever à 5 heures du matin disons qu'il crée directe différente de ce genre des choses physiques à faire vous vous direz qu'il essaie de vous convertir en esclaves et vous vous battrez et crierez pour votre liberté n'est-ce pas le cas ? mais regardez par vous-même et voyez au jour d'aujourd'hui si quelqu'un définit ce qui doit se passer autour de vous 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 sentez comme un esclave mais actuellement quelqu'un d'autre définit ce qu'il se passe en vous est-ce que ce n'est pas de l'esclavage ? quelqu'un peut décider si vous serez heureux ou malheureux n'est-ce pas de l'esclavage ? quelqu'un peut décider si vous serez un humain agréable ou désagréable n'est-ce pas de l'esclavage ? laisser ce qui se passe en vous être déterminé par quelqu'un d'autre est la pire forme d'esclavage n'est-ce pas ? est-ce qu'on comprend ça ? c'est-à-dire que si quelqu'un tout simplement ce qu'il est en cas il parle là du programme construit par la société est-ce que vous voyez un peu ? parce que c'est ce programme qui définit à l'intérieur de chacun de nous si nous sommes en paix si nous sommes en joie ou si nous sommes dans le malheureux est-ce que vous voyez un peu ? donc vous comprenez bien que quand quelqu'un se lève le matin même quand il se fâche ce n'est pas lui-même qui a décidé de se fâcher c'est ce qu'on lui a présenté ce matin là qui est venu tomber dans la liste du malheur ou dans la liste des éléments qu'on va appeler peut-être stress manque pauvreté et selon la définition qu'on lui a donné ça lui met directement dans un état est-ce qu'on voit un problème ? donc c'est vraiment c'est-à-dire une baguette magique c'est une touche l'intelligence c'est elle qui construit tout c'est elle qui régit tout donc il y a une fausse intelligence c'est pourquoi Paul notre ami Paul disait que la sagesse des sages va être décu parce que cette sagesse elle est là elle construit le regard des humains au quotidien et comme le monsieur dit quand quelqu'un se lève on a construit que chaque matin il faut que le petit déjeuner il prend un bol de riz il prend une tasse de café si il se lève le matin il ne trouve pas son pain complet avec sa tasse de café il entre directement dans une colère est-ce que vous comprenez un peu il entre dans la colère donc vous comprenez bien que c'est la construction là ce programme qui a été construit là qui l'origine et lui il définit la colère à partir de cet élément qu'on a construit là dans la société même les rapports avec les autres seront construits à partir de cette fausse intelligence quand les gens aujourd'hui partent prendre une femme ou un mari c'est pour quoi ? mais c'est pas il te dit on veut se marier mais non c'est pour résoudre ou pour répondre à ce que la société a dit on dit à tel âge il ne faut pas que tu sois à la maison tu dois aller dans les bras de quelqu'un il faut quitter la maison familiale est-ce que vous comprenez dans les pays du nord c'est tellement organisé qu'à 18 ans parfois l'assistant social doit donner un appartement à l'enfant donc vous ne pouvez pas trouver l'enfant chez ses parents parce qu'on dit qu'il est déjà majeur il peut faire ce qu'il entend ce qu'il veut mais ce qu'il entend ce qu'il veut là ne vient pas de lui ça ne mène pas de son intelligence c'est une compréhension extérieure elle vient de la société et c'est ça qui va organiser toute son existence jusqu'à ce qu'il parte de l'univers donc c'est ça c'est cette dimension et vous allez voir et c'est même ça qui va amener vous voyez c'est-à-dire que stress et confusion mélancolie peur dans tous les sujets astraux donc quand quelqu'un te dit qu'il a peur prenez la peine de lui demander tu as peur de quoi il va t'expliquer qu'il a peur de ce que la société a identifié comme malheur il est en face d'un malheur et une petite anecdote est-ce que vous savez aujourd'hui regardez par exemple comment on a peint les funérailles ou les deuils quand quelqu'un vient de décéder on a peint chacun sa vie en noir parce que le noir représente quoi ils te disent que le noir représente la tristesse la douleur le mal mais pour le maître cosmique le noir la couleur noire ne représente pas la tristesse ni la douleur mais pour les maîtres cosmiques pour eux le noir renvoie plutôt à un lien à une connexion avec la source je dis bien avec la source je dis bien dans le regard des maîtres cosmiques pour eux la couleur noire c'est même la couleur qu'ils brisent le plus c'est la couleur même qu'ils envient le plus c'est la couleur de la spiritualité est-ce que vous comprenez un point vous voyez c'est-à-dire que même comme les regards sont construits en étage il y a le premier niveau et le deuxième niveau au premier niveau on te dit que le noir c'est pour aller au deuil en dirant les gens mais pour eux même qui ont construit ces regards le noir pour eux c'est pour se connecter à la source la couleur noire c'est être pour se connecter à la source mais oui parce que quand tu vas dans le prisme de la lumière tu ne verras pas la couleur noire oui tu ne verras pas la couleur noire donc pour eux le noir leur permet d'entrer en intimité avec l'univers mais vous utilisez le noir pour aller au deuil pour aller pleurer donc dès qu'on voit quelqu'un en noir tu vois le voisin aussi commence à pleurer tu demandes tu pleures quoi il dit parce que la voisine ou le voisin est en deuil et tout le monde a mis le noir on va à l'entérément chacun met le noir et c'est même et tu vas voir que tout dès qu'on voit une marée humaine en noir il y a une énergie là chacun entre dans chacun dans un mécanisme humain pour être triste pour pleurer pour participer au malheur de l'autre l'identique l'intelligence l'intelligence la vraie changera notre perception notre regard des choses voilà c'est juste que parce que tout le monde est comme ça que ça semble normal voilà mais ça ne l'est pas et vous voyez parfois quand je me souviens on était en conférence à Yoné et quelqu'un me disait je partageais quelqu'un il me dit le regard que vous avez là il n'est pas normal je lui dis pourquoi il dit mais parce que tout le monde ne pense pas comme ça je lui dis que justement tout le monde le bel là que tu as un programme sociétal parce que dans le programme des végétaux et des animaux c'est-à-dire le bas niveau du bas stral c'est que tout ce que tout le monde fait c'est ça qui est la vérité dès que ce que tu dis c'est pas ce que tout le monde fait tu es dans l'erreur vous voyez un peu parce que quoi ils sont conduits c'est ça le système du conditionnement quand vous allez quand vous allez à l'industrie quand on sort un habit comme celui-ci vous voyez les machines produisent en quantité si la machine n'est pas la marque là ça veut dire que oui c'est l'erreur cet habit là doit sortir du sucre est-ce que vous comprenez ? donc il faut que chacun pense comme la société arrangée au premier niveau au premier niveau le niveau du bas stral donc ça c'est la vérité mais si tu sors du niveau du bas stral tu commences à aller dans les profondeurs de la supraconscience mais on voit que tu es fou n'est-ce pas ? on voit que tu es fou on te identifie comme quelqu'un qui est hors normes hors des normes que la société a construit et même au niveau religieux ceux qui vont se dire en fin de Dieu quand ils vont te voir ils auront peur parce que tu ne dis pas ce que on a conditionné vous regardez dans tous les domaines domaines religieux politiques, économiques, sportifs on a conditionné une façon de voir les choses donc dès que tu n'es pas dans cette dimension là tu es mis de côté et observez au niveau de l'organisation de la société au quotidien quand vous prenez la société organisée en ministère en structure quand on te dit par exemple le foot on te dit le ministère de la jeunesse et des sports et quand vous voyez que si vous partez là-bas on ne parle que de football de tout ce qui tourne autour du sport donc quand on te dit voilà un directeur ou un chef service de sport ne pas pas lui demander ce que ça concerne la science ce que concerne la santé ce que c'est que la nutrition l'éducation il ne te dira pas grand chose c'est ce que je suis tranquille de dire le plus que quand l'intelligence est construite en toi elle te limite elle te met dans une trajectoire bien présente de où on parvient à confronter tout le monde tu ne peux pas aller à gauche ni à droite donc si on te voit sortir de ta ligne mais tu deviens dangereux ou alors on juge que tu es fou mais pourtant nous ne sommes c'est-à-dire que l'univers elle c'est l'énergie elle s'exprime à une dimension très avancée la preuve en est que celui-même qui a organisé comme ça c'est l'univers c'est l'univers parce que la santé le sport l'éducation c'est l'univers sur sa forme plurielle donc vous n'allez limiter vous n'allez pas limiter un maître cosmique à s'exprimer seulement en tant que sport ou en tant qu'éducateur de santé non il s'exprime en tant que tout c'est pourquoi quand il atteint un niveau très avancé il peut vous dire le soleil c'est mon cousin n'est-ce pas la lune c'est ma cousine donc quand tu lui demandes mais qui est ton cousin il ne monte pas le village donc si le soleil est son cousin ça veut dire qu'une plante peut être son petit frère est-ce que vous comprenez un peu quand il voit un lion passer il ne fut pas parce que là peut-être c'est son grand cousin ou c'est son neveu donc n'allez pas le chercher c'est-à-dire que quand il se place ce n'est pas lui lui il ne voit pas que je suis là mais il se voit partout c'est quoi le Christ et cette dimension vient de la compréhension il dit je suis qu'elle dit je suis qu'elle dit je suis ça veut dire que tout ce que tu vois c'est lui je suis c'est lui qui pense c'est lui qui s'exprime c'est lui je suis c'est ce que les maîtres cosmiques veulent faire c'est-à-dire que ou alors présenter que voilà la dimension du développement avec la conscience je suis ça veut dire que si tu vois une voiture c'est lui tu vois une maison c'est lui si tu vois la mer c'est lui tu vois le soleil c'est lui est-ce qu'on voit ça mais quand on dit je suis une femme je me limite je suis ministre de la génèse et du sport je m'arrête là je m'arrête là pourquoi les chefs d'état ne sont pas ministres mais cependant je dirais tout le monde parce que c'est une compréhension avancée est-ce que vous comprenez tous ces petits éléments là convergent tous vers nos chefs d'état et si on prend un moment c'est que c'est que l'état personne morale donc ils convergent tous vers l'univers donc l'univers est tout ça se fait un peu mais on te limite tu sors chaque matin je suis j'ai baxé je cherche justement au travail au niveau de baxé tu peux pas aller regarder et c'est comme ça c'est ça tu vois les jeunes se lèvent chaque matin il y a au chômage au Cameroun mais putain ils ont tu te dis mais comment c'est il y a au chômage il dit j'ai un bac d je ne cherche que dans le domaine de la science tu vois si tu lui présentes autre chose viens viens on fait la pâtisserie il te dit non moi je n'ai pas appris ça à l'école elle se voit un peu je cherche dans mon domaine d'études il se déplace tous les jours moi je suis dans mon domaine d'études on le limite voilà programmé si ce n'est pas dans le domaine qu'on lui est programmé à l'école il ne peut plus sortir là c'est-à-dire que l'être humain est un est un est un comme je veux dire l'être humain est un morceau de l'univers qui peut s'exprimer au-delà de ce qu'on lui dit qu'il est est-ce que vous comprenez un peu quand vous allez dans les structures où les maîtres les dirigeants sont des maîtres cosmiques des francs marcon initiés il ne demande même pas vos diplômes il ne veut même pas savoir que j'ai des diplômes tu as parce que lui il serait que le regard il sait qu'il a fait à des énergies alors lui il peut écrire ce que lui veut là-dedans c'est quoi il est vraiment jésus il te veut pour laver le sol mais tu as un bac ou une licence ou un master en économie il va t'amener à laver le sol il va et il ne te force pas il t'amène il te convainc jusqu'à ce que tu réalises que tu peux être un bon laveur de sol j'ai dit le chômage j'ai eu le chômage ce n'est pas normal le fait que tout le monde soit comme ça ne rend pas ça normal pour autant la vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous voulez et ça ne devrait pas être le cas voilà pourquoi j'ai insisté que c'est un regard quantique cosmique parce qu'on dit la vie autour de vous ne s'exprime pas vous voyez que ça montre toujours là qu'il sait bien peut-être il sait même bien ce que c'est que la vie mais il sait bien qu'il s'adresse à un type de programme alors pour eux, la vie renvoie au mouvement extérieur mais pourtant la vie renvoie au créateur la vie ne se passe pas toujours comme ça autour de vous donc si on me dit la vie, ça veut dire que le créateur le créateur est la vie il n'y a pas un autre terme qu'on va donner au mot vie quand tu dis vie, cela renvoie au créateur donc maintenant, le mouvement au quotidien ne se passe pas toujours comme vous aviez pensé, comme vous aviez voulu est-ce que vous voyez un peu ? parce que c'est l'univers en mouvement et lui-même suit l'ordonnance du grand instructeur le créateur qui est la vie c'est la vie, parce qu'on parle pas de vie on renvoie au principe du mouvement de toutes choses c'est la vie qui donne l'existence à l'univers c'est la vie qui ordonne et régit, régule le mouvement de l'existence qui est l'univers s'il n'y a pas de vie, vous ne verrez rien à l'extérieur c'est parce que la vie qui est le principe créateur d'abord est là, avant que toute chose prenne forme donc les humains ont pris, c'est-à-dire l'univers a pris forme comme humain a pris forme comme étoile, comme lune, comme plant, comme animaux et maintenant ils se mettent en mouvement donc ça, c'est pas la vie se lever le matin, courir, descendre, se préoccuper tu n'es pas dans la vie tu veux trouver un chemin dans le mouvement tu vas avoir un positionnement dans le crâne quotidien du mouvement n'est-ce pas ? et Paul disait quoi ? le crâne de ce monde le crâne de ce monde est-il au pilote ? l'univers, l'humain donc c'est ça donc vous voyez où même les thèmes vont souffrir vont être limités vont être déformés pour expliquer aux êtres astres les choses dans lesquelles ils n'existent pas parce que si tout se passait comme vous le voulez parce que moi j'irais je suis très heureux que ça se passe là comme vous le voulez je pense que vous êtes tous capables de concevoir que vos perceptions sont tellement entrelacées et claires ah oui très action et vu que vous êtes encore étudiant je dirais que 60 à 70% des choses se passent comme vous le voulez pour le moment quand vous serez mariés le pourcentage sera inversé et vous savez pourquoi quand on peut se marier le pourcentage sera inversé parce que là actuellement tu coalises avec deux forces deux forces hier tu pensais être une force une intelligence n'est-ce pas tout tout n'est c'est-à-dire vraiment dans ce qui te concerne c'est-à-dire au niveau de l'extérieur bon maintenant tu as une autre portion de l'univers qui vient aussi avec un regard de l'extérieur donc vous deux maintenant vous allez réaliser fédérer les énergies pour aller à l'extérieur vous le trouvez parce que la femme ou le masculin ou mari ne vient pas en tant que j'aime du créateur il vient aussi en tant que l'univers un problème sociétaire donc avec aussi sont des besoins donc vous avez deux océans qui se réunissent et vous voyez ce que ça peut faire parce que les vagues d'un seul océan déjà on ne supporte pas alors les vagues de deux océans vous voyez donc ça peut être que vous ne pouvez plus mécuiser le mouvement quotidien de l'univers ça devient très difficile on ne sait pas on ne sait pas dans quel sens ça y va donc la vie autour de vous ne se passera jamais à 100% comme vous souhaitez et ça ne devrait pas être autrement à part si vous vivez avec des machines la vie ne se passera pas comme et même si vous vivez avec des machines elles arriveront à vous énerver est-ce que les machines ne vous posera des problèmes tous les jours pour une raison ou une autre ? donc parce que la machine va contre ses intérêts et ses intérêts c'est quoi ? c'est qu'on lui dit que s'il finit ses rapports avant qu'on fait de lui le chef service s'il n'est pas à donner ses rapports avant la société voisine va passer devant eux tout ce n'est que ce qu'on a construit à l'extérieur s'il ne donne pas ses rapports avant il n'ira pas peut-être en congé parce qu'il a dû programmer ses vacances donc vous comprenez bien que ce qui peut énerver un pareil sujet c'est ce qui est construit là-dedans comme intelligence comme programme elle se voit un peu comme définition de lui parce que quand tu lui demandes qui il est il te dit je suis un programme en informatique et j'ai des rapports à donner j'ai un objectif à atteindre est-ce que vous voyez un peu ça ? et en ce moment un pareil sujet vous réalisez bien que il n'a jamais pris la peine de chercher à comprendre qui il est si c'est fâche contre la machine c'est comme ça qui peut se fâcher contre une belle c'est pourquoi dans l'exécution on te dit que Balan s'est fâché contre son âme il a dit si j'avais mon épreuve je t'aurais éclenché la gauche et la belle lui a répondu est-ce que depuis trois ans que je te sais ou bien depuis les années que je suis avec toi j'ai été un jour réagir comme ça est-ce que vous comprenez ? parce que vous comprenez bien que il est à une dimension c'est-à-dire que du programme sociétal il est au même niveau que la belle il commune avec la belle même sans dire mais qu'est-ce que je suis tenté de faire parce qu'à la première vue quelqu'un qui parle à une bête dans le niveau du bas c'est de la sorcellerie il va fuir mais quand Balan va il ne regarde plus ça ça veut dire que sa dimension vraiment de pousser est avancée il avait déjà un programme il avait un objectif à atteindre donc même la bête même que tu parles tu ne peux pas freiner son action est-ce que tu comprends ? c'est ça qui met tous les êtres astros au mouvement c'est-à-dire qu'un déplacement quand on voit les gens bougent les gens migrent les gens se déplacent les gens voyagent c'est par rapport à cette identité cette compréhension qui est construite là à l'extérieur on voit les gens je cours, je mange, je descends je veux prendre l'avion je veux faire ceci et quand il va le vol il se met dans tous les états et quand tu regardes au fond tu vas dire c'est normal parce qu'il va payer encore une amende vous voyez comment l'univers fait ? il va payer et directement ça va le mettre dans Oskress qui a donc créé l'Oskress ? mais c'est le système qui a été programmé là l'intelligent qui a été construit là si vous ratez votre vol vous allez payer les intimités pour échanger l'objet vous pouvez échanger les dates vous allez encore payer ça te met directement dans un état que ce n'est pas toi qui a provoqué c'est pourquoi dans la compréhension créative on dit toutes les situations les événements les circonstances ce sont des énergies des propulsions mais le germe créateur n'est pas un germe confus n'est pas un germe embrouillé n'est pas un germe qui est suppris c'est-à-dire qu'il perçoit les choses avant le germe créateur il perçoit les choses avant je répondais à quelqu'un ce matin que celui qui vient du créateur la dimension même de la stabilité de cette compréhension il est la pensée créative donc il peut créer c'est pourquoi il peut se déplacer même sans l'avion je dis il peut se déplacer sans l'avion parce qu'il ne se déplace pas la pensée donc c'est ça ce qui se passe à l'extérieur se passera jamais à 100% comme vous le voulez et si votre bonheur est votre joie et n'utilisons pas trop de noms fondamentalement c'est plaisant contre déplaisant pour ce qui est plaisant nous avons beaucoup de noms comme le stress la anxiété la peur la tension et peu importe vous allez voir par exemple un mot comme l'extase que comme Bateji par exemple sa plaisance il est dans l'extase parce que son équipe de football a gagné il entre dans l'extase parce qu'il a bu une bière parce qu'il a eu son diplôme donc tout ça c'est bon à sonner et vous verrez que les paix, le bonheur, la joie, l'extase ou alors paix, le bonheur, la joie on s'arrête ici renvoie à l'identité du créateur elle ne renvoie pas à un mouvement à l'extérieur parce que ça quand on parle de plaisant eux ils sont dans la dimension mouvement à l'extérieur est-ce que vous voyez un peu j'ai la joie parce que je viens de payer ma voiture j'ai la joie parce que je viens de changer les roues de ma voiture de trouver la pièce de ma voiture qui manquait est-ce que vous voyez un peu j'ai la joie parce que je viens de construire j'ai la joie parce que je viens d'avoir ci ou ça donc vous comprenez que tout ça on parle là du mouvement qui se passe à l'extérieur c'est pas la vie ici ça n'a rien à y voir vers la vie voilà oui c'est les deux pour bien et le mal et quand on dit c'est aussi comme on dit masculin et féminin c'est masculin c'est les deux pour on construit le bien et le mal donc quelqu'un dit je suis un masculin il s'arrête là je suis un féminin je m'arrête là et vous allez voir les rôles sont définis donc c'est ça donc quelqu'un va te dire le stress, l'anxiété l'anxiété j'ai rencontré une dame qui me disait elle était dans l'anxiété et son anxiété c'était quoi parce que là elle m'a fait un témoignage elle me dit ce sont des religieux qui vont prier pour elle plus tard pour qu'elle retrouve un semblant de paix de stabilité alors l'anxiété était tout simplement quoi parce que elle a commencé son quotidien très jeune avec un masculin comme on le dit généralement et couramment en Afrique ils ont construit leur vie ensemble alors ils ont commencé ils ont eu une boutique au marché central ça a commencé à tourner ils ont eu deux enfants et le moment où le monsieur devait maintenant se concrétiser ce qu'on va appeler leur mariage la maman débarque du village et lui dit tu ne peux pas épouser cette femme et écoutez la raison qui est quand même bizarre elle est trop belle pour toi oui pas que la fille n'est même pas de la même culture ou de la même race ou de la même couleur ou de la même quoi mais que la fille est plus belle que son fils et elle lui dit une fille belle comme celle-là tu ne peux pas évoluer avec elle elle va manger tout ton argent elle laisserait j'amende ta femme à toi seule vous voyez les constructions et la maman fera tout jusqu'à ce que son fils va aller planter une femme au village donc comprenez que vous voyez elle entre dans l'anxiété pour cela elle a failli passer se suicider elle a essayé même quelques fois elle n'a pas réussi on l'a intercepté avant mais quand elle commençait la maman n'avait jamais vu qu'elle était plus belle que lui pour son fils donc vous voyez les raisons donc c'est ça donc la peur tout ça c'est le mouvement de l'extérieur tout s'est construit autour du mouvement ça n'a rien à y voir avec vraiment ce que tu devais être donc ça c'est le bien et ça c'est le mal mal et bien et tu fonctionnes là comme un ça c'est le programme des êtres binaires qui sont construits sur la notion du bien et du mal ce qui est plaisant contre ce qui est déplaisant si votre bonheur est dépendant de ce qui vous entoure les probabilités que vous soyez agréable tout le temps sont faibles n'est-ce pas ? selon la nature profonde des choses ce n'est pas possible seulement si vous êtes capable de créer de la distance entre ceci et celle-là ça devient possible à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas beaucoup de gens ont l'habitude de regarder en l'air et quelque chose qui nous va passer c'est quoi ? c'est ce qu'il a trouvé la liste de la vie présence en face de lui parce que voyons il n'est pas pas fouillé au fond de lui c'est-à-dire c'est la liste parce que cette liste-là on marche avec ça devant c'est un programme c'est un programme donc quand j'ai trouvé un de ces éléments ça déclenche automatiquement il dit je suis dans le stress mais le monsieur là me pousse à bout je veux bientôt entrer dans mes nerfs je vais te dire mais qu'est-ce que vérité ? donc vous voyez ça dit que parce qu'il a trouvé un de ces éléments sur son chemin mais s'il trouve l'autre élément qu'on a construit comme la plaisance le bonheur il dit mais quel bonheur et quand les gens te disent quel bonheur ils auront les mêmes réactions qu'ont dit le monsieur ils vont lever si c'est le bonheur il va lever les yeux il dit tu m'as béni plus que tout le monde est sur la terre mon éternel est tout puissant parce que je suis béni plus que tout le monde il y a des gens qui te disent carrément que Dieu n'aime personne sur la terre comme moi elles se voient un peu parce que ces éléments dans cette liste-là sont voilà ont été accompli elles se voient un peu bon maintenant l'autre se lève il dit que mais Dieu n'a maudit personne sur la terre que moi je m'appelle la malédiction est-ce que vous voyez un peu et en ce moment-là les deux qu'on lève là quand on est devant la plaisance des plaisants on a peur que Dieu mais c'est Dieu-là dont on voit quoi au créateur mais vous pouvez parler du créateur quand vous n'êtes pas l'émanation du créateur vous pensez que le créateur vient vous présenter des listes sans construire d'abord préalable ce que lui il est là à l'intérieur parce que le créateur parle avec le créateur ce regard-ci est un regard qu'on a communiqué à la masse donc quand il dit maintenant Dieu m'a béni et l'autre il dit Dieu m'a maudit il renvoie là au constructeur à l'ingénieur sociétal qui a construit ce programme donc c'est lui qui est Dieu c'est-à-dire que l'univers devient Dieu donc quand les gens disent Dieu m'a béni Dieu m'a donné ci Dieu m'aime plus que tout le monde Dieu ne m'aime pas il parle là de l'univers pour ne même pas dire Satan il parle même là de l'ingénieur qui a construit ce programme donc c'est l'ingénieur qui devient Dieu voilà pourquoi aujourd'hui mes frères je vous dis que les constructeurs des ingénieurs sociétaux sont plus plus élevés même que ce que vous pouvez appeler chef d'état ou quoi que ce soit c'est des grands tireurs de ficelles c'est des grands tireurs de ficelles aujourd'hui 7 milliards de personnes n'est plus équilibrée parce que par rapport à l'activité il s'est passé en lui mais il est en paix en joie en bonheur par rapport à toute la liste qu'on cite c'est un peu en plus au moins en plus en plus c'est un peu qui ne se passe qu'est-ce pas ? c'est un peu comme ça